Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve un peu plus tôt que prévu Puisque moi je filme on est début juin Mais je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui du coup Le récapitulatif de mes lectures des Trois derniers mois puisque avec Tout ce qui va se passer donc du coup les départs Et tout en vacances j'aurai pas le temps de faire avant Donc bah du coup je me suis dit que j'allais le faire ici maintenant Comme ça au moins pour cet été vous aurez Vraiment toutes les lectures que j'ai fait de juin A septembre je pense comme ça ça fera Une plus grosse vidéo d'autant que cette fois-ci J'ai pas mal de mangas à vous présenter Le reste il y en a quelques-uns mais pas énormément Non plus alors au niveau des catégories ce mois-ci On a les romans classiques en format Grand format on a également du coup Des formats poche et on a Une catégorie manga comme on peut avoir d'habitude Je vais faire dans ce sens là pour que ce soit un peu plus simple Donc bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous plaira Je vous laisse avec la suite. Au niveau de la quantité De livres que j'ai lu du coup Entre avril et mai puisque du coup Juin on a vraiment que quelques livres qui ont été lus J'en ai lu 21 Je comptais en lire 22 étant donné que j'ai commencé Hier le troisième tome de Stitch et le Samouraï J'ai pas eu le temps de le finir Donc du coup je le placerai dans la prochaine vidéo C'est pas très très grave Mais du coup j'ai quand même lu 21 livres Ça comprend aussi également les mangas Ce qui est vraiment pas mal Et au niveau du coup de ma sélection de livres sur Goodreads Je m'étais mis en objectif au tout départ D'en finir 30 je crois L'objectif que j'ai du coup dépassé Et l'objectif initial que je voulais me donner C'était 50 A savoir que actuellement du coup je suis à 45 sur 50 il me semble Donc il m'en reste que très très peu à lire pour atteindre cet objectif là Suite à ça je vais pas spécialement le pousser plus haut Parce que du coup 50 moi c'était mon objectif de base pour cette année là Donc je vais pas le monter plus haut Mais j'ai hâte de voir du coup combien je vais en lire du coup de cette année-ci Je dis beaucoup le mot du coup je suis désolée On va commencer avec la catégorie romans Au niveau des romans grand format Donc les romans classiques J'en ai lu que 3 C'est pas énorme mais en même temps les gros romans comme ça Ça met quand même une éternité à lire Donc bon 3 c'est quand même déjà pas mal Le premier c'est Un coeur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer Si jamais vous avez vu mon ancienne vidéo Alors je crois que c'est la toute première que j'ai fait sur Youtube Concernant mon bilan lecture J'avais lu Un sort si noir et éternel que j'avais beaucoup beaucoup apprécié A savoir qu'un sort si noir et éternel est une trilogie Un coeur si loyal et solitaire est du coup la suite Et si jamais vous voulez savoir un petit peu ce que j'ai pensé d'un sort si noir et éternel Je vous invite directement à voir la vidéo concernée Pour ce tome 2 c'est tout simplement la suite Donc je vais pas vous dire vraiment de quoi ça parle Étant donné que sinon je risque de spoil un petit peu Mais Un sort si noir et éternel est tout simplement un retelling de la belle et la bête Et ce tome 2 du coup se concentre plus sur le personnage de Grey Et également sur un personnage secondaire qu'on ne connait pas Qu'on découvre à travers le livre Et on suit du coup plus leur point de vue à eux On a que très peu de fois l'apparition de Ren et de Harper Qui étaient vraiment les personnages principaux du tome 1 Mais c'était hyper sympathique de découvrir du coup un petit peu plus l'histoire de Grey Et surtout de découvrir le nouveau personnage féminin qui a été intégré dans ce livre là C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié Et il me reste du coup un serment si noble et funeste Qui vient clôturer la trilogie à lire Et si jamais vous ne voulez pas investir dans ce grand format-ci Sachez qu'un sort si noir et éternel est sorti au format poche cette année Il est sorti il y a un mois je dirais Donc il coûte beaucoup moins cher En revanche Un corps si loyal et solitaire n'est pas encore disponible au format poche Mais personnellement c'est du coup pour l'instant les deux premiers livres que j'ai lus Qui sont très très bien A voir ce que va donner le troisième Voir s'il termine bien ou pas Mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié ce tome 2 Je sais pas si j'ai préféré le tome 2 ou le tome 1 Je pense peut-être que du coup moi j'ai préféré le tome 2 Même si le tome 1 était très très bien En tout cas je vous conseille de lire si vous aimez Notamment par exemple la fantasy Et tout ce qui touche un petit peu aux contes Même si c'est pas vraiment vraiment un conte En tout cas ça s'y apparente beaucoup Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé Deuxième livre que je vais vous présenter C'est un livre que j'attendais avec impatience C'est Hadès Donc c'est le premier tome de la trilogie Je crois que c'est une trilogie sur Hadès par Scarlett Sinclair Si jamais vous êtes familier avec ma chaîne YouTube Vous savez que j'ai lu la trilogie Hadès et Perséphone l'année dernière On attend actuellement le tome 4 en France Qui sortira normalement vers la fin d'année Et du coup ils ont décidé, Hugo, de sortir dans leur game romantessi D'ailleurs la trilogie de Hadès en attendant le tome 4 Qui pour l'instant a un seul tome qui est sorti Le tome 2 sort le 7 juin Donc très peu de temps après que je filme cette vidéo finalement Pour ce tome-ci j'ai beaucoup apprécié Je vous ai fait un vlog lecture d'ailleurs Si jamais ça vous intéresse de le voir Je vous le mets dans le petit juste ici On est vraiment dans le même univers que Hadès et Perséphone Sauf qu'au lieu d'avoir le point de vue de Perséphone Comme c'était le cas dans les premiers livres On a le point de vue d'Hadès C'est clairement tout ce que je vous ai dit dans le vlog lecture Et de toute façon quand j'avais annoncé que j'allais acheter ce livre là C'est vraiment le côté de Dieu qui est mis en avant à travers ce livre là Donc on a beaucoup plus de personnages Comme par exemple Écate, Hermès, Apollon etc Qui sont mis en avant à travers ce livre là Et on voit aussi les passages où c'est que dans Hadès et Perséphone Hadès n'était pas présent Et on savait pas ce qu'il foutait en fait au final On les a qui sont abordés dans ce livre aussi Ça reste un livre avec beaucoup de smut je vous préviens C'est exactement comme Hadès et Perséphone Sauf que c'est du point de vue d'Hadès C'est ce que je fais que répéter depuis tout à l'heure Donc si dans Hadès et Perséphone vous étiez plus intéressé par le personnage de Hadès Du coup celui-ci vous plaira plus je pense Et c'est vrai que moi du coup qui ai lu toute la trilogie Hadès et Perséphone Et qui compte lire toute la trilogie Hadès Pour ce premier tome je préfère celui de Hadès Qui est beaucoup plus centré sur tout ce qui est mythologie Tout ce qui va être les enfers Tout ce qui va être les pactes envers les dieux etc Donc celui-ci pareil je vous le conseille Après honnêtement c'est pas non plus un truc de fou Très bien à lire il se lit très facilement Et j'ai hâte du coup de lire le tome 2 Et dernier roman grand format que j'ai lu c'est Éclats dormant qui est de Alix I. Haro Donc je sais pas du tout qui c'est honnêtement Je l'ai acheté parce qu'il était beau D'ailleurs c'est pas qu'il l'a acheté c'est ma soeur qui me l'a offert Pour ma fête il est magnifique Franchement je l'avais vu depuis longtemps je le voulais Et du coup elle me l'a offert Merci du coup Et alors ce livre là en fait ça parle d'une fille Qui est très 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 fan De la Belle au bois dormant Et qui un jour en fait se retrouve entre guillemets Transporter dans ce monde-ci Donc c'est pas le monde vraiment de Aurore Mais c'est un monde semblable Où elle fait la rencontre du coup d'une princesse Qui est un petit peu entre guillemets Vouée à épouser un homme Un prince comme dans les histoires Sauf que elle elle sait pas vraiment si c'est ça qu'elle veut faire Et comme dans les histoires en général De princesse et tout On leur demande pas spécialement leur avis Là c'est plus voilà l'héroïne principale Elle va lui dire mais t'es sûre etc Il y a un univers qui est hyper bien construit À l'intérieur de ce livre là Maintenant je sais que c'est un livre concrètement Que beaucoup de personnes n'ont pas aimé C'est pas mon cas personnellement Parce que je pense que je m'attendais pas à grand chose En l'achetant je le trouvais beau Mais je m'attendais pas à ce que l'histoire soit folle non plus Mais je sais que beaucoup de monde a été déçu en fait De cette histoire là Notamment par le fait que Bon déjà c'est un livre qui fait très gros Mais qui est très 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 petit à lire Voilà c'est écrit très centré C'est écrit pas spécialement hyper hyper gros Mais pas hyper petit non plus Donc c'est vrai qu'il se lit très rapidement Beaucoup ont jugé également pas très qualitative La couverture, les écritures etc Bon écoutez il a pris la pluie J'ai pas eu de soucis Donc je me dis si moi il a pris la pluie Qu'il y a pas eu de soucis C'est que ça devrait aller J'ai pas spécialement là en le regardant D'endroits qui sont abîmés dans le livre Par rapport à ce que j'en ai fait en tout cas Donc moi je suis pas déçu spécialement de la qualité Après il coûte quand même 22 euros Pour enfin c'est le prix d'un relié quoi Et il est très petit Voilà vous avez beaucoup en fait à la fin De pages qui sont en train d'expliquer Un petit peu la suite Enfin la suite en tout cas La vie de l'autrice etc Alix je pense que ça doit être une fille Bref voilà il y a beaucoup de gens qui ont été déçus Ça a pas été mon cas J'ai trouvé que c'était une petite histoire mignonne Mais je m'attendais pas non plus à grand chose Donc c'est peut-être pour ça aussi En tout cas ce genre de livre là Vous savez un petit peu Retailing de Disney Il y en a beaucoup 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 Il y a notamment par exemple Les Twisted Tales Qui sont sortis J'en ai acheté un Moi c'est sur La Belle et la Belle je crois Que j'ai pas encore lu Mais ce genre de truc Vous en avez à toutes les sauces Et moi personnellement J'ai bien aimé celui-ci Même si je sais que la vie générale De ce livre là Est pas hyper hyper bon Par rapport aux gens qui les ont lus On va passer du coup au format poche Alors j'en ai quelques-uns quand même 4 petits formats poche Comme ça Dont 2 Stephen King Stephen King C'était la première fois Que je lisais vraiment J'ai pas mémoire en tout cas D'avoir terminé un Stephen King Avant ces deux-ci Et mon avis sur ces deux là Est bien différent Le premier c'est Le voleur d'ombre de Marc Lévy Alors Marc Lévy C'est un des auteurs préférés des français Avec Guillaume Musso Avec beaucoup d'auteurs comme ça Qui sont un peu populaires Et j'avais jamais lu Donc ça c'est mon premier Marc Lévy Il me semble Ou le deuxième Je sais plus Peu importe Ça a été un conseil qu'on m'a fait En fait ça a été une recommandation Je crois que c'était la recommandation Du mois d'avril il me semble Et globalement Ça porte son nom Le voleur d'ombre C'est un petit garçon Qui découvre qu'il a la possibilité En fait de voler les ombres des gens Et les ombres lui parlent Lui donne des ressentis Des sentiments Que partage l'ombre du coup Avec le corps de la personne A qui il la vole Cheveux dans les yeux Alors ce livre était pas mauvais Mais honnêtement Le seul truc que moi Je trouve un petit peu dommage Et vous allez voir C'est ce que je reproche A pas mal de livres Dans cette sélection ici C'est que c'est un peu fantastique Et que j'ai du mal Moi j'aime bien avoir Des histoires Où c'est qu'on trouve toujours Par exemple Quand il y a des thrillers Ou des policiers J'aime bien avoir Le fin mot d'histoire Et pas qu'on me sorte Genre c'était le fantôme Qui hantait la ville etc Là j'avoue que je m'attendais Peut-être à avoir quelque chose Que ça soit peut-être Le voleur d'ombre Une métaphore Ou quoi que ce soit Ça a pas spécialement été le cas Après c'est pas un mauvais livre Il se lit relativement facilement Je l'ai beaucoup à noter Comme vous pouvez le voir Donc c'est que c'est un livre Quand même qui m'a plu Malheureusement ça a pas été Un énorme coup de coeur non plus Donc voilà je l'ai lu Parce que je devais le lire Pour la recommandation du mois Maintenant ça a pas été Le livre que je vais le retenir Cette année je pense Il était sympa à lire Sympa à découvrir Ça me permettait aussi De voir un petit peu Ce que proposait Marc Lévy J'ai d'autres Marc Lévy à lire d'ailleurs Mais en tout cas Ça a pas été non plus Un truc de fou quoi Donc bon Je vous le déconseille pas Mais je vous le conseille pas Non plus par rapport à Par exemple ce deuxième livre Que je vais vous présenter Qui par contre Est vraiment un livre Que j'ai adoré Et c'est Les petits soleils De chaque jour De Ondine Kaya Alors celui-ci Je sais pas si on dit Ondine Kaya Ou Ondine Kayate En tout cas Celui-ci je l'avais pris En boîte à livres Il y a Je sais plus exactement Mais quand je l'ai pris Je l'ai instantanément lu Et je l'ai énormément aimé Je pense qu'on peut voir Aux annotations Que je me suis donné Sur ce livre J'ai passé toutes mes annotations Roses quasiment Sur ces deux livres là Puisque j'avais acheté Des annotations sur AliExpress Et je vous avoue Que ça fait un moment Que j'ai pas annoté deux livres Parce que ça m'a gavée Mais en tout cas Celui-ci c'est vraiment Un énorme coup de coeur En fait on a une petite fille Qui est assez jeune Qui du coup Est un petit peu au milieu Du divorce de ses parents Et qui est très déprimée Par la situation Qui a du mal à comprendre Etc Et pour que ça aille Un petit peu mieux Qu'elle se change un petit peu Les idées Ses parents décident De l'envoyer Chez une dame âgée Qui les connaissent Alors je sais plus exactement Quel est le lien De cette dame Avec la petite fille Et en fait Elle l'amène tout simplement En vacances Chez cette personne âgée Et cette petite dame Du coup L'aide un petit peu A trouver justement Les petits soleils de chaque jour Donc tous les petits points positifs Qui vont pouvoir égayer sa journée à elle Et c'est vraiment sur ça C'est sur les petits instants Importants de la vie J'ai beaucoup 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 Apprécié ce livre là C'est un livre feel good Donc en général J'aime quand même bien Les livres feel good Celui-ci par contre J'ai beaucoup beaucoup apprécié C'est vraiment un gros coup de coeur Que j'ai pu avoir Et celui-ci par contre Je vous le conseille Un milliard de fois Il vaut vraiment vraiment le détour On va passer du coup De Stephen King Le premier que j'ai lu C'est L'Outsider Du coup De Stephen King Je sais même pas si j'ai besoin De le répéter Je pense que vous avez compris Ah ce livre là Ça a été très particulier Donc en fait Je l'ai commencé Quand j'étais chez mes grands-parents Puisqu'il était dans leur bibliothèque Stephen King C'est pas un auteur Que mon grand-père aime beaucoup Dans le sens où c'est que lui En fait c'est les policiers Qui l'apprécient énormément Comme moi Il est frustré Quand il y a du paranormal Qui vient se mettre dans les histoires Puisque là de base On parle d'un corps Qui a été martyrisé D'un garçon de 11 ans Qui a été retrouvé dans un parc Et en fait Quand ils font des analyses Sur le corps Ça donne l'ADN d'un homme Qui n'était pas du tout Malheur pas du tout Sur la scène de crime A ce moment là Lui il dit qu'il est innocent Et que Bah il comprend pas Ce qui se passe Et en fait c'est Voilà cette enquête là Qui va être menée Et ce que je reproche à L'Outsider C'est vraiment le fait Qu'on ait voulu nous amener Dans du paranormal Et qu'on ait pas suivi En fait l'enquête de base Qui aurait pu être hyper intéressante Notamment en fait Moi la piste que j'avais eu Vis-à-vis de ce livre là C'était le fait que Cet homme là Qui était accusé Avait peut-être un jumeau Sauf que ce n'est pas le cas D'autant plus Un livre qui est vraiment Très très long à lire Il fait plus de 800 pages Et pour le coup J'ai beaucoup apprécié le début Comme je vous dis en fait Le moment où on commence A enquêter etc Comme je vous dis J'ai beaucoup apprécié en fait Le moment où l'enquête a débuté Parce que justement On était un petit peu Dans l'incertitude De quelle façon ça allait Ça allait être en fait amené Et tout Et au final Pas J'ai pas été convaincue Parce que c'est C'est pas C'est pas logique Enfin c'est pas que c'est pas logique Mais disons que Voilà c'est du surnaturel C'est du Stephen King Et je sais que C'est pas ce que j'aime le plus Voilà donc moi en tout cas Vis-à-vis de ce que Je m'attendais à avoir C'est pas vers ça Que je me serais orientée Ça reste un bon livre Si jamais vous appréciez Stephen King Je dénigre pas du tout Mais j'ai pas Non j'ai pas été réceptive A ce livre là en tout cas Et le deuxième Stephen King Que j'ai lu Pareil j'avais eu une recommandation De quelqu'un Qui le recommandait sur Youtube Mais je sais plus qui c'est C'est Running Man De Stephen King du coup Alors faut savoir que Ce livre là La première fois qu'il a été édité Il a été édité sous le pseudonyme De Stephen King Qui était Richard Bachman Il y a toute une histoire en fait Sur le pseudonyme de Stephen King Mais de ce que j'ai pu comprendre en fait A l'époque Quand il sortait beaucoup 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 de livres Pour faire concurrence entre guillemets Et voir si les gens achetaient ces livres Puisque c'était Stephen King Ou parce qu'il était bon Il a décidé de publier quelques livres Sous le pseudonyme Richard Bachman Et celui-ci en fait partie Alors je trouve que Par rapport à ce que produit Stephen King Donc là c'est édité sous Stephen King Là c'est Richard Bachman Je préfère Richard Bachman du coup Parce qu'on a vraiment On a vraiment en fait Une patte beaucoup plus logique Et qui Comment expliquer C'est pas du paranormal C'est pas de C'est vraiment pièce à terre en fait au final Là on est en 2019 Je crois il me semble Et en fait il y a tout simplement En fait le jeu de la grande traque Qui passe à la télévision Et c'est un jeu durant lequel Les gens peuvent s'inscrire Et en fait ils doivent échapper A des chasseurs Durant un certain temps Et notre protagoniste de l'histoire A sa fille qui est malade Et décide de participer à ce jeu là Pour pouvoir payer des médicaments A sa fille Et là pour le coup C'est comme je vous dis Très pièce à terre Il n'y a pas d'esprit Qui sort de la terre Pour venir aider le protagoniste Ou quoi On a vraiment juste un mec Qui fuit au possible Et ce que j'ai trouvé intéressant C'est que c'est un livre Qui est quand même Pas mal ancien Je crois Il me semble qu'il a été Enfin qu'il est sorti en fait En 83 Et ça se passe en 2019 Donc c'est hyper cool Je sais plus exactement Si c'est 2019 Ou 2020 Ou peu importe Mais c'est dans les années Qui s'est coulée Il n'y a pas très longtemps En tout cas Donc celui-ci par contre Je vous le conseille Si vous êtes comme moi Et que vous préférez Les trucs qui sont un peu plus Classiques Et un petit peu plus Entre guillemets Logiques quoi Celui-ci était très très bien Et pour le coup J'aurais tendance à lire Plus ce genre de livre là Je sais qu'il a fait également Marche ou crève Dans le même style Et qu'il a l'air hyper hyper bien Que je viendrai à lire Je pense parce que celui-ci M'intéresse déjà un peu plus Mais j'ai préféré du coup Celui-ci de Stephen King Qui a été une très bonne lecture On va terminer du coup Avec les mangas J'en ai beaucoup 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 à vous présenter Comme je vous ai dit J'ai fait pas mal de découvertes Après il y a aussi D'autres séries que j'avais commencé Que j'ai complété par la suite Dont je vous ai déjà parlé Donc je vais commencer Avec le plus gros Comme ça je pourrais le poser à côté Et mettre les autres par dessus J'ai lu le tome 2 Des chefs-d'oeuvre de Junji Ito Je vous ai déjà présenté le tome 1 Dans la dernière vidéo De mes lectures C'est en fait un recueil De différentes histoires De Junji Ito Qui est du coup Un mangaka horrifique J'ai pas envie de dire Horreur On va dire horrifique plutôt Et il y a beaucoup d'histoires A l'intérieur C'est vraiment très très bien dessiné Les histoires sont toujours Hyper intéressantes Et Junji Ito a tendance En fait à jouer justement Avec l'horrifique beaucoup Et à chaque fois Vous avez une analyse A la fin de l'oeuvre De sa propre oeuvre Du coup Il explique comment l'idée Lui est venue Vous avez des croquis Enfin c'est vraiment Des pépites Ces chefs-d'oeuvre là J'espère qu'on aura un chef-d'oeuvre 3 Parce que franchement J'aime beaucoup ce format là Ça vous permet de découvrir Plusieurs histoires différentes Avec des thèmes différents Et franchement J'apprécie beaucoup Je les conseille largement En plus c'est des beaux Beaux objets Vraiment magnifiques Et j'ai pas mal de livres De Junji Ito Là il m'en reste deux A lire Que j'ai pas encore lu Il y a Zone Phantom 1 Du coup parce que le 2 est sorti Et il y a L'amour à la mort Que ma soeur m'a offert Merci Et du coup voilà Donc ceux-là je vous les présenterai Peut-être dans la prochaine vidéo Je ne sais pas Ensuite On a un classique Le tome 1 de One Piece Alors en fait J'ai retrouvé entre guillemets Mes One Piece Que j'ai mis dans ma bibliothèque Et en fait Je les ai mis en vente Sur Vinted Donc il y a les 17 premiers tomes Pour 100€ Je crois quelque chose comme ça Et personne ne les achète Alors du coup Je me suis dit Je vais les relire Donc j'ai relu le tome 1 Et ça m'a fait assez plaisir De le relire Parce que ça fait vraiment longtemps Que j'ai vu les premiers épisodes De One Piece Et même hyper longtemps Que j'ai lu le premier tome De One Piece Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir De redécouvrir des classiques Comme ça Des classiques mangas Entre guillemets J'ai beaucoup beaucoup apprécié Evidemment C'est un classique en fait Donc si jamais vous ne l'avez pas lu Je vous invite à le faire Par contre Ils ont pris 1€ de plus Depuis quelques mois Par rapport au Tarif des papiers Voilà Ça a été le cas avec beaucoup de mangas Pas tous Je sais qu'il n'y a pas toutes les maisons d'édition Qui ont fait ça Mais il y en a pas mal quand même Qui ont augmenté de 1€ leur tarif Ce qui rend maintenant Les mangas relativement chers Je trouve Un manga que j'ai découvert Il n'y a pas très très longtemps C'est Chat des Rues Comme ceci Donc ça a été édité Chez Doki Doki Qui est une maison d'édition Que j'aime beaucoup Et du coup C'est tout simplement Des chats des rues J'imagine que vous n'aviez pas deviné Et c'est hyper hyper drôle C'est très Enfin moi vous savez Que les mangas avec des chats J'en ai énormément J'apprécie beaucoup beaucoup ça Et Chat des Rues J'ai trouvé que c'était A la fois drôle Et à la fois mignon Et même touchant Vous avez le tome 2 Qui sortira le 7 juin 2023 Donc d'ici quelques jours Encore une fois Il y a beaucoup de trucs Qui sortent le 7 juin Là il y a vraiment pas mal Pas mal de trucs Qui vont être dispo Mais en tout cas celui-ci Je pense que je prendrais le tome 2 Parce que j'ai trouvé ça A la fois comme je vous dis Mignon, touchant et rigolo Donc c'est juste tout ce qu'il me faut Pour des mangas quoi J'ai lu le tome 2 De Animal Crossing Donc je vous avais parlé Du tome 1 également en vidéo Ça fait un moment Qu'il est sorti celui-ci Je ne l'ai pas acheté Le jour de sa sortie Il y a même le tome 3 Qui est sorti Je crois Il me semble qu'il y en aura 5 Il me semble en tout cas C'est toujours un protagoniste Qui est sur son île Et qui du coup Découvre les différents personnages D'Animal Crossing Et ce que je trouve assez cool C'est qu'en fait Derrière vous avez vraiment Tous les personnages Qui sont disponibles Je suis désolée J'ai plein de cheveux dans les yeux Il y avait les protagonistes De l'histoire Donc avant même d'acheter Vous pouvez savoir Qui c'est qu'il y a Là par exemple Il y a Pollux, Marie, Porcelette, Pascal, Jaco Et Rounard C'est un petit peu enfantin Il faut le savoir Avant de l'acheter Mais c'est Animal Crossing On ne pouvait pas non plus S'attendre à autre chose Un gros coup de coeur J'ai lu les 4 premiers tomes Des carnets de la pothicare C'est un manga Dont j'ai énormément entendu parler Mais genre vraiment C'est... J'en avais... Je crois que je n'ai jamais Autant entendu parler d'un manga Et j'avais trop envie de découvrir Donc le tome 1 est trop beau Enfin ils sont tous trop beaux Le tome 2 est rose Il est magnifique Le tome 3 est bleu Le tome 4 est jaune Et je les trouve déjà magnifiques Et en plus de ça C'est hyper intéressant Donc on est avec Mao Mao Qui est cette petite fille Ici Qui a été kidnappée Qui a été vendue Pour du coup servir La royauté On va dire Et c'est une ancienne apothicare Du coup Et voilà C'est sur elle Voilà Vous allez avoir Différentes histoires Qui vont être Qui vont être racontées Au fur et à mesure des tomes Ce que j'aime beaucoup C'est le fait que Ça soit un petit peu Bon c'est... Ça touche le milieu de l'apothicare Je sais pas si on dit apothicare Milieu de l'apothicare Ça touche en tout cas ce milieu là En fait vous avez des petites enquêtes A chaque fois Qui sont hyper intéressantes Et pareil on n'est pas sur du fantastique Ou quoi C'est vraiment des trucs très terre à terre Et j'apprécie beaucoup ça Donc voilà J'ai lu les 4 premiers Je suis en train de lire le roman Également du coup Qui est en version papier Qui a été édité chez Lumen Et ça vous en avez 11 des tomes Mais moi j'en suis qu'aux 4 Ça fait vraiment beaucoup beaucoup A lire d'un coup Donc peut-être je vous présenterai Les prochaines tomes Dans la prochaine vidéo En tout cas Ça ça a été un énorme coup de coeur Et je vous le recommande à 1000% Ensuite J'ai lu les 2 premiers tomes De Sakura Saku Alors c'est pas trop mon genre De manga de base On est sur en fait Cette petite dame ici Très mignonne Qui en fait Un jour A un problème dans le train Et en fait Elle est sauvée Sauvée Par un garçon Qui s'appelle Sakura Qui du coup En fait Bah lui donne une nouvelle vision Des choses Et en fait Elle en vient à vouloir aider les autres Voilà Donc c'est très classique Très basique C'est pas vraiment Du coup Le genre De De manga que je lis En général J'ai eu un peu de mal à accrocher Maintenant ça reste quand même Quelque chose J'ai mis 4 étoiles Parce que c'est pas mauvais en soi Mais c'est juste que C'est de la romance quoi Et la romance en fait C'est encore Les romances classiques Où genre vraiment Ça se développe au fur et à mesure Ça va J'arrive à bien supporter ça Par contre les romances Un peu nian nian Où genre Elle tombe sur lui Et directement Elle est tellement amoureuse de lui Qu'elle cherche son adresse Ça me fait un peu peur Et c'est un petit peu le cas avec ça Après ça reste un très bon manga Comme je vous dis C'est quelque chose qui se lit Qui est agréable à lire Etc Mais pour le coup C'est pas quelque chose Que j'apprécie de fou non plus Genre Il n'y a pas photo entre les deux Par exemple C'est genre ça J'ai vraiment beaucoup aimé Ça j'ai apprécié ma lecture Mais c'est pas un coup de coeur Et c'est sympa à lire Mais c'est un petit peu trop cliché Par rapport à ce que moi J'aime bien lire Donc voilà Mais après ça reste mignon C'est de la romance Si vous aimez bien les shoujo Vous allez kiffer Mais c'est pas En fait les shoujo C'est pas vraiment Ce que moi je préfère En tout cas en termes de lecture de manga Alors ça je l'avais acheté Parce qu'il était vendu par l'eau de deux C'est Kiyun qui a édité ça Et en fait c'est L'Eden des sorcières Donc ça c'est le tome 1 J'ai pas encore lu le tome 2 On est dans un univers Où ça fait des années Et des années Et des années Que la planète en fait Est totalement rasée Voilà Enfin il y a des gens Qui y habitent Mais c'est très apocalyptique On va dire Et en fait Tout ce qui va être nature Plante etc Se sont repliés Dans une sorte de monde en dessous Où vivent également des sorcières Et en fait Cette petite protagoniste là Vit avec une dame âgée Alors je sais plus C'est sa grand-mère Ou quelqu'un de sa famille Je sais plus Ou quelqu'un qui s'occupe d'elle En tout cas Et en fait un jour Elle rencontre Un garçon Qu'elle fait rentrer dans sa vie Et celui-ci décide de rentrer Dans la planète souterraine Pour venir tout récupérer En fait Et du coup Elle va faire sortir Ce petit loup très stylé Qui va l'aider Entre guillemets A combattre C'est un petit truc fantastique Qui est assez sympathique Après pareil J'ai pas eu un énorme coup de coeur J'ai mis 4 ou 6 étoiles Quand je mets 4 étoiles C'est parce que L'univers est bien Les graphismes sont bien 4 étoiles chez moi C'est très facile de les avoir Quoi qu'il en soit Ça reste un bon manga Notamment pour les gens Qui aiment beaucoup le fantastique Et qui trouve ça intéressant Du coup les mangas Dans l'univers fantastique Moi c'est le côté sorcière Qui m'a attiré beaucoup Et ça reste une lecture cool Maintenant c'est pas non plus Une dinguerie Genre j'ai trouvé que c'était bien Pour passer le temps Les graphismes sont très jolis Ça me fait beaucoup penser Aux anciens mangas C'est magnifique Et le loup est très stylé Mais après ça reste pas non plus Le manga à lire Voilà Si jamais vous voulez voir Et découvrir N'hésitez pas à le faire Vous serez peut-être pas déçus je pense Mais c'est pas non plus Le truc de fou quoi J'ai lu le tome 2 de Two Piece Alors c'est une parodie de One Piece J'avais lu le tome 1 déjà Il y a pas mal de temps Je l'ai relu il y a pas si longtemps que ça J'ai réussi à trouver le tome 2 En vente en seconde main C'est un trésor D'accord Je ne le laisserai jamais partir Pour rien au monde Parce que c'est trop dur à trouver Il y a 3 tomes qui existent Et le tome 3 Je n'arrive pas à mettre la main dessus Là le mec l'a acheté chez Easy Cash Et il me l'a revendu Il a payé 3,99 Il me l'a vendu 10 balles Mais bon bref J'étais trop contente de trouver le tome 2 Et je trouve toujours ça aussi drôle On est pareil sur à peu près La même chose que One Piece C'est à dire qu'en fait Ils sont en train de récupérer le Two Piece Qui est en fait le second trésor Puisque le One Piece a été récupéré Par Baggy le clown Et le Two Piece en fait c'est pareil Sauf que c'est pas le One C'est le Two J'ai trouvé ça hyper drôle Il y a Godzilla qui vient dedans On sait pas ce qu'il se passe En fait c'est vraiment un foutoir au possible Mais ça ça mérite 5 étoiles largement Ça a été un très très gros coup de coeur Et si vous avez l'occasion de le trouver en seconde main N'hésitez pas à le prendre C'est vraiment 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 très très drôle En fait retirer de la vente Donc voilà Si je peux trouver le 3 avec plaisir Et si je peux pas retrouver le 3 Bah je relirai le 1 et le 2 à l'infini je pense Ça je l'ai terminé il y a 2 jours C'est School Days de Demon Slayer Donc c'est Demon Slayer 2.School Days Qui est en fait Je sais pas trop comment on peut appeler ça C'est pas vraiment des spin-off Mais en fait c'est genre Les personnages de Demon Slayer qui vont à l'école Genre littéralement comme c'est dit à l'intérieur C'est des histoires courtes Avec différents personnages Et en fait ils sont à l'école des pourfendeurs Tous les piliers sont profs Et après les personnages sont des enfants C'est trop trop drôle Sors le 7 juin Oui encore Et c'est hyper hyper drôle Franchement je pense que je vais prendre le tome 2 Dès qu'il sortira J'ai beaucoup beaucoup apprécié Et ça marche pour les fans de Demon Slayer Mais également pour les non fans Parce que c'est vraiment hilarant Donc voilà celui-ci je vous le conseille également Et le dernier que j'ai à vous présenter C'est Stitch et le Samouraï Alors j'ai que les tomes 1 et 2 Du coup parce que j'ai pas fini le 3 Comme ça c'est mieux Pareil ça c'est 5 étoiles Parce que c'est 10 sur 10 Il est trop trop bien C'est comme son nom l'indique Stitch et un Samouraï Donc en fait il y a un Samouraï Ils sont en train de se bastonner et tout Et en pleine guerre il y a Stitch qui apparaît Qui pop en fait Et qui s'écrase sur la planète En plein milieu de la guerre Et le Samouraï devient littéralement Zozo de Stitch Il le trouve trop mignon Il l'appelle le Tanuki bleu tout le long Et c'est hilarant C'est vraiment hyper hyper drôle Les 3 tomes sont Enfin c'est une série complète en 3 tomes Je vous conseille largement de le lire Si vous aimez Stitch Si vous aimez pas Stitch Mais en général si jamais vous aimez bien les trucs Très très fun Qui se lisent très rapidement Ça c'est oui J'adore Et comme je vous dis Il y a que 3 tomes Donc du coup ça a l'avantage d'être terminé Je n'aurai pas à attendre pour la suite Mais c'est vraiment pas prise de tête Ça se lit très vite Et c'est hyper 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 fun Donc ça c'est un grand oui aussi Voilà donc pour le bilan Avril-mai Début juin on va dire Je pense que je vais lire pas mal de mangas du coup Mais je vous ferai tout Donc quand je reviendrai Je pense que je ferai ça en septembre J'avais voulu garder en fait le format trimestriel Mais comme je vous dis Pour juin c'est pas très très pratique Parce qu'il faut le temps que je monte les vidéos et tout Et franchement J'en ai pas mal à monter Donc ça risque de me prendre du temps Je préfère prendre de l'avance quitte à blinder en fait La vidéo qui sortira en septembre C'est pas très très grave Mais au moins vous aurez la vidéo Au moment où c'est que je devais la sortir initialement J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu Si jamais vous avez des lectures à me conseiller Je suis preneuse Évitez tout ce qui est surnaturel Tout ça Je pense que vous avez compris que c'est pas du tout mon genre Mais si vous avez des mangas notamment Qui sont un petit peu fun dans l'univers de Stitch par exemple Ou de Demon Slayer School Day Qui sont hyper drôles J'adore N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé Dans les commentaires comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo En attendant prenez soin de vous